La progression des talibans s'accélère en Afghanistan. Ils se sont emparés de 5 des 34 capitales provinciales. Chez Bergan, Zaranj, Kunduz, Saripoul et Talokan. Alors que le retrait total des forces étrangères est prévu pour la fin du mois, le chaos gagne le pays. Des milliers de familles fuient leur maison à cause des violences. Moli, bonjour. Bonjour Chantal, bonjour à tous. Vous nous appelez de Brazzaville au Congo. Pour répondre à vos questions, Romain Maléja qui est en ligne avec nous. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Radboud aux Pays-Bas et vous avez publié « Warlord Survival, the Delusion of State Building in Afghanistan ». Moli, on vous écoute. Alors Chantal, moi j'aimerais savoir comment s'organise la défense des forces afghanes face à l'avancée fulgurante des talibans et à quel point le retrait américain a fait but de cette défense. Romain Maléja, pourquoi l'armée afghane semble-t-elle incapable d'endiguer l'offensive des talibans ? C'est une très bonne question. Alors on voit que les talibans ont entamé une grande offensive qui consiste avant tout à isoler et encercler Kaboul. Donc on a vu qu'ils avaient d'abord pris les postes frontières, ils ont pris ensuite les capitales du district, puis maintenant ils s'attaquent aux capitales de province, comme vous l'avez mentionné, et même à des très grandes villes comme Kandahar et Erat, même s'ils n'ont pas réussi encore à prendre une très grande ville. Et donc la défense des forces de sécurité afghanes contre cette avancée s'organise justement autour de ces grandes villes. Et ce fait par l'intermédiaire des forces spéciales afghanes, puisque les campagnes ont été quasiment abandonnées, c'est pour ça qu'on a vu des progrès fulgurants, surtout dans les premières semaines devant l'avancée des talibans, puisque les forces de sécurité afghanes, et en particulier les forces spéciales, n'ont pas la capacité de combattre partout et tout le temps. Et donc on voit qu'elles se concentrent principalement sur les cinq principales grandes villes en Afghanistan, avec le soutien américain, avec le soutien aérien notamment américain. Et le problème du soutien aérien américain, contrairement à ce qui pouvait se passer par le passé, c'est qu'aujourd'hui les Américains ne décollent plus des bases en Afghanistan, et donc doivent décoller des pays de la région, et n'ont plus la rapidité d'intervention, la rapidité de réaction qu'ils avaient auparavant. Et donc les talibans continuent à avancer, et en fait c'est ce que les Américains font, n'ont fait que retarder l'avancée des talibans, jusqu'à ce que les talibans soient aux abords des grandes villes, où il devient impossible de procéder à des frappes aériennes. Voilà, donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les frappes aériennes sont insuffisantes pour lutter contre des talibans au sol, qui ont l'habitude des combats sur terre. Exactement, et aujourd'hui le problème c'est que l'armée afghane elle est relativement bien équipée, elle est relativement bien entraînée, en particulier les forces spéciales, mais il y a un problème de morale des troupes, il y a un problème de dynamique qui est grandement en faveur des talibans, et on voit bien que les soldats afghans n'ont pas nécessairement vocation ou envie de combattre face à l'avancée des talibans pour défendre un gouvernement qui n'a jamais eu vraiment de légitimité. Moli, vous avez une autre question pour Romain Maléjac. Oui, effectivement, cependant cette avancée qu'ensemble des talibans signifie-t-elle la fin totale ? C'est pour parler de paix avec le gouvernement et sous l'égide des USA. Romain ? Oui, alors paradoxalement, souvent on voit que l'escalation de la violence et les négociations vont généralement de paix, puisque les forces qui combattent sur le terrain essaient d'accroître leurs moyens d'influencer les négociations, mais dans ce cas précis, vous avez tout à fait raison, ce qu'on voit c'est que les talibans n'ont absolument aucune intention de négocier avec le gouvernement, ils n'ont absolument aucun intérêt même à négocier avec le gouvernement, et ce qu'on observait depuis le début du processus de paix est en train de se réaliser, c'est-à-dire que les talibans ont toujours refusé de négocier avec le gouvernement, où l'on fait à reculons, et le seul but des négociations c'était de voir les américains partir, et maintenant qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils n'ont absolument plus aucun intérêt à négocier, dans la mesure où le gouvernement n'a absolument aucun moyen de levier dans ce conflit. En deux mots, Romain, est-ce que ça veut dire que les talibans avaient fait des promesses aux américains, promesses qu'ils n'ont absolument pas l'intention de tenir ? Les talibans, oui, s'étaient engagés à négocier avec des représentants du gouvernement afghan, s'étaient plus ou moins engagés du goût des lèvres à réduire la violence, mais personne n'y a jamais cru, en réalité ce sont vraiment les américains qui avaient très envie de partir le plus rapidement possible, et les talibans n'ont en réalité pas promis grand-chose. La seule chose qu'ils avaient promis, c'était de couper les liens avec les groupes terroristes, et notamment Al-Qaïda, et ça on voit que pour le moment ce n'est pas le cas non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada